Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, pour la vidéo du jour où on va parler productivité et surtout comment se mettre des objectifs efficaces parce que c'est très bien, je sais ce que c'est, on est motivé, on se dit ok à partir de maintenant on va faire ça 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 et puis on se perd et il se passe rien du tout et bien aujourd'hui je suis là justement pour éviter tout ça, on va parler des 5 pourquoi qui vont vous permettre à vous mettre des objectifs efficaces si vous êtes du genre à vous mettre comme je vous l'ai dit des objectifs mais que vous échouez toujours à les atteindre ne bougez pas la vidéo elle est faite pour vous parce que c'est bien si vous êtes déterminé et ambitieux c'est déjà un super bon premier pas mais ça fait pas tout malheureusement, il faut renforcer votre stratégie, la stratégie des 5 pourquoi elle est extrêmement intéressante pour définir des objectifs qui sont efficaces, pratiques et réalistes alors c'est quoi tout simplement les 5 pourquoi c'est pas vraiment de la science, c'est pas très compliqué, ce sont simplement 5 questions pourquoi qui vont vous permettre de définir et de creuser vraiment quel est votre objectif vous êtes commissaire de police et vous êtes en train d'interroger un suspect qui va vous parler en tant que commissaire, votre devoir c'est un petit peu de remettre en cause tout ce qu'il vous dit tout en captant l'information mais en redemandant tout le temps pour essayer de capter un maximum d'informations et bien dites vous que là dans votre vie vous êtes à la fois le commissaire et le suspect et du coup en tant que commissaire et suspect à la fois il va falloir être ouvert et honnête à chaque réponse de question vous allez reposer une autre question tout simplement une question va amener une autre question et dans le but bien sûr d'arriver à une conclusion limpide le fait d'être clair avec ses intentions c'est l'élément clé pour avoir des objectifs qui sont efficaces et pour être limpide il faut pouvoir s'écouter ce qui est plus difficile que ce qu'on ne le pense qu'est-ce qui se passe si les intentions sont floues et bien tout simplement ça va vous mettre des obstacles sur le chemin ce qui va faire que ça va vous épuiser ça va également rallonger le processus et du coup les chances d'échouer vont augmenter les 5 pourquoi ce sont bien sûr des questions qui varient en fonction de l'objectif ça varie d'une fois à l'autre mais ça vous donne la structure globale de comment définir votre objectif parfois on peut penser connaître la réponse et puis bah en creusant on découvre autre chose donc vraiment faites l'exercice ne pensez pas que vous êtes mieux que n'importe qui je ne suis pas mieux que vous vous n'êtes pas mieux que moi mais je pense qu'on peut tous faire l'exercice ça peut nous amener pas mal de surprises ok alors qu'est-ce qu'on demande dans les 5 pourquoi premièrement question zéro on va dire elle compte pas pour grand chose mais quel est votre objectif n'hésitez pas à écrire en même temps prendre des notes je pense que ça peut être pas mal de faire l'exercice en même temps même si ça vous prendra plus de temps vous pouvez mettre pause réfléchir écrire n'hésitez pas quel est votre objectif donc écrivez votre objectif pourquoi numéro 1 pourquoi avoir choisi cet objectif là est ce que c'est pour la stabilité financière est ce que c'est pour la paie mentale est ce que c'est pour un passe temps je ne sais pas quel est votre objectif mais voilà réfléchissez pourquoi vous choisissez cet objectif là deuxième pourquoi on va remettre en question son importance pourquoi avoir choisi cet objectif là parce qu'il ya peut-être d'autres manières d'atteindre l'objectif par exemple si à la question précédente vous avez mis que vous cherchez un passe temps le passe temps il peut passer au travers de la peinture à la photo la sculpture le dessin peu importe alors pourquoi par exemple vous auriez choisi la peinture plutôt que le dessin le troisième pourquoi pourquoi sentez-vous que cet objectif sera une valeur sûre pour améliorer votre vie actuelle quatrième pourquoi pourquoi ne pouvez-vous pas atteindre ce que vous voulez sans cet objectif là pourquoi cet objectif va rendre votre vie plus complète ou en tout cas combler un vide et le cinquième pourquoi cet objectif vous fera sentir mieux pourquoi le fait d'avoir une meilleure stabilité financière un nouveau passe temps ou une paie mentale vous fera sentir mieux par exemple bien sûr que je voulais dit ces questions sont pas vraiment strictes elles font ajuster à chaque situation mais prenez le temps de vous les poser et de chercher au plus profond de vous même pourquoi vous choisissez c'est l'objectif alors maintenant comment implémenter cet objectif on va prendre un exemple supposons john 30 ans il vit seul dans un appartement dans une grande entreprise il a un boulot stable avec un revenu correct il se déplace dans le transport en commun et il a une vie sociale tout à fait normal bref monsieur tout le monde john a pensé à démarrer une activité parallèle une start-up qu'il ferait à domicile il compte la développer en ligne et la développer au fur et à mesure pourquoi john aurait besoin d'une deuxième source de revenus pourquoi son salaire actuel ne répond pas à ses besoins financiers pourquoi a-t-il choisi de créer une entreprise et non pas de prendre un deuxième boulot par exemple pourquoi faire cette entreprise maintenant pourquoi est ce bon moment pourquoi des activités parallèles rendra sa vie meilleure et sa vie plus facile bref vous l'aurez compris si john répond à toutes ces questions il aura globalement une idée assez clair de ce qu'il veut maintenant on va analyser tout ça supposons que john est une fiancée il aimerait dans quelques années de marier avec en tout cas s'installer avec on dit une famille bref l'idéal lambda disney il aimerait acheter une maison pour pouvoir grandir sa famille acheter une voiture pour emmener ses enfants à leurs activités parascolaires son revenu actuel lui permet de bien vivre en tant que célibataire mais c'est vrai que s'il veut pouvoir s'engager financièrement là dedans il a besoin de revenus supplémentaires et surtout d'économiser et là le business rentre en ligne de mire parce que son business pourrait lui permettre de ramener plus d'argent d'économiser plus et donc ça lui permettrait de s'installer avec sa chérie s'acheter sa voiture s'acheter sa maison payer un grand mariage s'il en a envie bref se payer ce dont il reste et puis john est comme vous et moi il a vécu aussi la quarantaine et il sait qu'est ce qui se passait si demain j'étais en licenciement économique et que je perdais mon job john est prévoyant john anticipe tout ça et john a décidé donc de monter sa société en fait en répondant à toutes ces questions bah john il peut définir un plan beaucoup plus détaillé de ce qu'il veut une fois qu'on a les cinq pourquoi on va pouvoir les transformer en plans définis c'est pour ça que dans un premier temps il faut écrire vos cinq pourquoi n'hésitez pas vous faites un livre un roman ce que vous voulez mais vous écrivez un maximum d'informations faut pas juste les avoir en tête parce que ça suffira pas et puis surtout bah avoir les réponses c'est un peu plus de clarté c'est super mais ça suffira pas malheureusement john il a besoin d'argent non pas aujourd'hui dans l'urgence il a pas un roi de la mafia qui lui réclame 50 mille euros pas du tout il a besoin de cet argent pour son futur donc c'est à dire qu'il a un petit peu de temps devant lui bien sûr il peut lui arriver un malheur mais pour autant on va supposer que tout se passe bien en tout cas c'est comme ça qu'il le pense et il se dit qu'il va bien avoir de l'argent mais dans le futur c'est pas non plus il doit pas vendre un vin et du coup ça peut potentiellement prendre un petit peu de temps et il va falloir planifier sur du long terme dans un premier temps en supposant qu'ils veulent vendre des objets en ligne il va falloir créer un site ensuite il va falloir trouver les matériaux il va falloir trouver un entrepôt il va falloir trouver le service de livraison etc bref du coup john va devoir trouver du temps dans son temps habituel pour pouvoir développer tout ça et du coup bah john il va pouvoir reprendre point par point tout ce dont il a besoin et pouvoir définir un plan structuré alors vous imaginez bien que avec un plan comme ça on s'en sort beaucoup mieux et on est déjà beaucoup plus clair par rapport à 1 ce qu'on veut de ce qu'il nous faut croit comment arriver que j'ai besoin d'argent c'est un peu trop flou on sait pas où on veut aller alors que là ben notre petit gaillard il sait exactement ce qu'il veut pourquoi il le veut pour quand il le veut comment il veut et ce qu'il doit faire pour le mettre en place du coup dès aujourd'hui je vous invite fortement quel que soit votre objectif principal on commence avec un objectif une chose à la fois à faire du coup ce travail à reprendre les cinq questions à les noter prenez le temps de réfléchir plonger dessus et après vous allez pouvoir beaucoup plus facilement définir un plan détaillé pour pouvoir atteindre cet objectif tout cas c'est ce que je vous souhaite puis voilà j'espère que ça vous sera utile n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre objectif principal besoin de rentrer dans les détails je vous rassure si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me dire que ça vous a plu et puis si vous voulez voir d'autres vidéos de développement personnel d'astuces pour améliorer votre quotidien et tout ça n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en bas cliquez sur la cloche également pour ne manquer aucune vidéo et puis moi je vous dis à la semaine prochaine jeudi 15 heures pour une nouvelle vidéo salut